Jean 18, verset 33 Alors je vais le lire. Jean 18, verset 34 « Quiconque est de la vérité entame ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ? » Et quand il lui dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et en fait, on s'aperçoit dans ce passage que Pilate demande à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ? » Mais Jésus ne lui répond pas. Et en fait, je lui demandais au Seigneur « Mais pourquoi il ne lui répond pas ? » Et en fait, le Seigneur m'a montré que pour pouvoir accéder à la vérité, il faut d'abord passer par le chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Or, on ne peut accéder à la vérité que par le chemin. Quiconque rentre dans la bergerie par un autre moyen est un voleur et un brigand. Et Pilate n'avait pas cette révélation du chemin. Quel est ce chemin ? Quel est ce chemin ? Ce chemin, c'est la porte des brebis. Dans Jean 10, Jésus dit « Je suis la porte des brebis. » La porte des brebis, en fait, c'est la croix. Pilate n'avait pas la révélation de la croix. Pilate n'avait pas la révélation du sacrifice, le pardon des péchés. Voilà pourquoi il ne pouvait pas accéder à la vérité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à la vie éternelle sans passer par la vérité. Mais on ne peut pas accéder à la vérité sans passer par le chemin. Si tu ne veux pas prendre le chemin étroit qui est la croix, tu ne pourras jamais accéder à la vérité. Et tu seras toujours dans le mensonge. C'est ça la vérité. Et Pilate ne pouvait pas recevoir cela. Voilà pourquoi Jésus n'a rien dit. Ça, c'est une grâce. Parce que nous, on a compris qu'il fallait passer par le chemin. Pas le chemin large et spacieux. Non, le chemin étroit. Sur ce chemin-là, il n'y a que toi qui peux prendre la croix. Il n'y a personne qui peut la porter pour toi. Donc, il faut accepter de porter chaque jour notre croix, de passer par ce chemin étroit, de passer par les épreuves. Et c'est comme ça qu'on accède à la vérité. Et qu'on peut sortir de cette vie de mensonge. Qu'on peut sortir de la religion. Qu'on peut sortir de ce monde complètement impie qui veut nous détruire. Alors, ne soyons pas des Pilates qui ne comprennent rien au royaume, qui ont une vision charnelle du royaume. Parce que Pilate avait une vision charnelle du royaume sur terre. C'est pour ça que Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, mes gens auraient combattu pour moi. En d'autres termes, tu n'as rien à craindre pour ton royaume terrestre poussiéreux. Parce que ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour te sauver. Mais tu n'entends pas. C'est pourquoi si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà. C'est le message que je voulais vous transmettre. Amen. Sous-titrage ST' 501